Agricole 2015 sur tous les aspects et vous avez la parole. Le premier intervenant c'est Sidi Ba, bonjour. Bonjour M. Diouf. Vous êtes le secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachides. Est-ce que la campagne agricole se déroule bien ? Objectivement, à mon avis, elle se déroule de manière convenable. Il y a une bonne répartition de pluie dans le temps et dans l'espace. Et les auteurs de pluie-camin qui semblent nous satisfont en tant que producteurs. Et là, je pense que nous croisons les doigts et nous prions qu'ils en soient finis jusqu'à la fin du mois de septembre. Et par rapport à l'état de culture ? Oh, l'état de culture, il n'y a pas de souci. Et on n'a pas encore noté la présence de parasites. Le parasites qui nous présentent, moi, je n'en ai pas vu. J'ai été tourné au niveau de notre zone le samedi passé. J'ai visité beaucoup de champs. Des champs emblavés en marachides, comme des champs emblavés en mille-souna, et des champs emblavés en rituel. Mais je n'ai pas noté de dégâts sur les cultures. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, nous, le client qu'Allah nous accorde assez de pluie, et qu'elle fende au moment voulu, et que l'hivernage soit ainsi jusqu'à la fin septembre. Oui, autre chose, il s'agit des intrants agricoles comme l'anglais. Alors, est-ce que, sur ce plan, vous n'avez pas de difficultés majeures ? Bon, pour les intrants, il faut reconnaître qu'au niveau de la région de Kaoula, que la mise en place des intrants, surtout au niveau des engrais, pour les engrais arachides, la demande est satisfaite jusqu'à hauteur de 75%, 75-80%. Et pour les engrais mille, dans une moyenne mesure, mais je pense que pour cet état de fait, on n'a pas noté de grands problèmes. Sinon, des détournements, oui ? Bon, des détournements, bon, à notre niveau, bon, je n'ai pas été informé par les membres de notre réseau et qu'il y a des détournements d'intrants agricoles quelque part. Là aussi, bon, il y en avait peut-être les gens qui l'auraient dit, mais ce n'a pas été le cas. Un cas a été signalé dans la région de Thiers. Dans la région de Thiers, il y a pris ce matin, parce que c'est de voir un jour. Et chez nous, peut-être que, bon, du moins, on n'a pas été informé, on n'a pas été saisi par nos délégués au niveau de nos commissions qu'il y ait des détournements d'objetifs, qu'il y ait des détournements d'intrants agricoles quelque part. Très bien. Merci, Sidi Ba, secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachides. En ligne, Papou Gorgueil de la Météo Nationale. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que la pluviométrie est correcte jusque-là ? Oui, bon, en fait, on sort d'une semaine assez pluviueuse, donc assez pluvieuse même, du lundi passé à la journée du dimanche, donc avant-hier, la plupart des localités du pays ont été arrosées. Oui. Et même le centre-ouest, au niveau du bassin a reçu, ils ont reçu pas mal de pluie. Donc des quantités assez importantes ont été enregistrées au courant de la semaine passée. Oui. Alors, le sud est certainement la zone la mieux arrosée. Et les autres, quels sont les points les plus déficitaires en ce moment ? Bon, à ce jour, donc du 25 août, en faisant un bilan depuis le début de l'hivernage, on s'aperçoit que pratiquement, donc, l'ensemble du territoire présente une pluviométrie normale à excellentes terres. à quelques exceptions près, telles que vers Matam. À Matam, on a un déficit plus géométrique. À Renérou, Tamba, Kounda et Kaoulac. Et même au niveau de ces localités, c'est un peu par endroits. Donc, si on prend l'exemple de la région de Kaoulac, c'est par endroits qu'on a un déficit. Mais c'est largement déficitaire aux alentours, donc au niveau du bassin arctique, que ce soit à Djurbel, Fatigue et Kaoulac, donc la pluviométrie est largement déficitaire. Donc, pour un bilan de la saison, à cette date même du 25, donc on a une pluviométrie qui reste normale à excédentaire sur une bonne partie du pays. Oui. Est-ce qu'il y a des risques pour la suite de l'hivernage dans ces zones que vous avez énumérées ? En fait, en tenant compte des prévisions saisonnières qui ont été faites et divulguées depuis le début du mois de mai, il y a eu une mise à jour au mois de juillet. Donc, en fin juillet. Et cette mise à jour nous dévoile qu'on aura pour le mois d'août, septembre et octobre, une pluviométrie qui serait excédentaire. Donc, on attend de bonnes pluies pour le mois d'août, septembre et octobre, donc d'après les prévisions saisonnières. En conclusion, un hivernage correct, côté pluie, oui. Bon, on aura de bonnes quantités de pluie, mais il faudra aussi se poser sur le cycle. Est-ce qu'on aura un hivernage qui va se prolonger jusqu'au mois d'octobre ou pas ? Maintenant, bon, au début du mois de septembre, normalement, on fera une prévision des dates de fin de l'hivernage. Merci. Pour voir si on aura une fin précoce ou pas. Merci, Papengondiaï, du service météorologique. Merci. Donc, nous sommes en ligne avec Aludia, porte-parole du Comité national de suivi de la campagne agricole. Bonjour. Bonjour, M. Jouf. Comment vous jugez le déroulement de la campagne agricole ? La campagne se déroule très bien et les cultures se comportent de manière très satisfaisante. parce que nous avons de très fortes pluies, très bien réparties dans l'espace, nous permettant d'affirmer que toute l'étendue du territoire est très bien arrosée, le tapis herbacé vraiment aujourd'hui est bien gardé et que la phase semence est terminée, les semis sont terminés et en fait, les paysans actuellement, en tout cas, si le rythme continue, ont de très grands espoirs permettant de pouvoir obtenir cette année un bon hivernage avec des recours concernant toutes les filières. Je rends-moi donc qu'ils promettent, mais quand même, tout n'est pas heureux dans cette campagne, dans cette campagne 2015. Parfois, c'est des problèmes d'intrants agricoles. Qu'est-ce que vous avez noté sur le terrain ? Eh bien, d'abord, je voudrais dire que toutes les dispositions qui ont été prévues et prises par l'État concernant les semences et l'engrais nous rassurent. Parce que s'il s'agit des semences, les 73 000 tonnes qui avaient été prévues sont aujourd'hui dépassées. Et nous avons noté le fait que l'État a non créé à hauteur de 50 000 tonnes, mais il y a des certifiés à hauteur de 25 000 tonnes. Et pendant la phase de distribution et de sélection des semences, il n'y a pas eu de problème. Cependant, des paysans réclamaient beaucoup plus de quotas parce qu'ils jugent les quotas un peu insuffisants. Mais compte tenu également du fait qu'il y avait des réserves au niveau des paysans, il n'y a pas péril en la demeure parce que nous avons constaté que les surfaces embladées sont très importantes. Cependant, on a constaté maintenant un retard dans la cession de l'engrais. Cela est dû effectivement au non-engagement des fournisseurs. Et ça, des corrections ont été apportées depuis notre dernier nom en nous permettant de faire des substitutions. C'est-à-dire que les fournisseurs qui n'avaient pas à respecter leur caille de charge ont été effectivement démis de la liste. Et ceux qui avaient bien fait le travail ont également eu deux contrats leur permettant de pouvoir donner satisfaction aux producteurs. Et s'agissant maintenant du matériel agricole, les semoires et les houes qui avaient été amenés au niveau des communes sont déjà distribués. rares sont les communes qui sont aujourd'hui dans des périodes de distribution. Donc, en fait, s'agissant de là, il n'y a que la lenteur au niveau de la distribution et de cession de l'engrais qui a été constatée et des corrections sont bien rapportées. Oui, dernière question. Retard dans la cession de l'engrais. Oui, tout à l'heure, on a parlé également du détournement d'engrais. Mais comment faire pour éviter des cas comme cela ? Eh bien, là, effectivement, il y a des accusations qui sont portées contre des élus locaux. Ces derniers se sont défendus hier à travers des ondes et à travers des télévisions. Mais je crois que le comité national de suivi est très vigilant. À chaque fois qu'on nous signale des détournements, nous prenons les dispositions qu'il faut. Et s'il faut maintenant les traduire devant les juges ou la justice, on procède à cela. Mais si on peut régler cela au niveau local aussi, on le règle. Mais en tout cas, c'est le seul cas que nous avons appris. Et tous qui étaient accusés ont déjà nué les faits. Et je crois maintenant qu'on va suivre le reste. Mais en tout cas, pour l'hivernage à Piel, nous prions le tout puissant de continuer à nous gratifier de très fortes pluies parce que l'hivernage se comporte bien, les pluies se comportent bien et les surfaces emblavées aujourd'hui sont beaucoup plus importantes. Et par rapport à la pluie de l'année dernière, je peux dire qu'on est excédentaire partout dans le pays. Je viens d'appeler tout à l'heure le DER, DER de Kaulak, qui m'a confirmé, que par rapport à l'année dernière, nous avons reçu beaucoup plus de pluies et que les calculs sont bien répartis et c'est important dans le temps et dans l'espace. Merci Aloudia, porte-parole du Comité national de suivi de la campagne agricole. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.